Nous étions sur la mise en place du BMF en apprentissage. BMF, c'est le brevet de moniteur de football, donc un éducateur qui est appelé à être à la fois animateur de séances et aussi pouvoir intervenir en dehors du football via les écoles, les sections sportives et pourquoi pas dans les centres aérés. Donc on est bien sur un dispositif qui engage la professionnalisation. Nous sommes dans une vraie dynamique qui s'engage à orienter et inciter nos clubs à professionnaliser l'encadrement de nos responsables techniques. La réunion s'est achevée, pour nous c'est une vraie réussite puisque nous avions convié l'ensemble des clubs engagés en seniors, donc championnat fédéral de DH ou de DHR et nous souhaitions présenter le futur projet de BMF en apprentissage qui verra le jour en septembre 2017. Donc on était à la fois sur un temps d'information et un temps je dirais de volonté et de vérifier la volonté et l'engagement de nos clubs. Donc satisfaction parce que les échanges ont été fructueux et pas loin d'une dizaine ou une douzaine de clubs se sont engagés à poursuivre la démarche sur le BMF en apprentissage. On était très intéressés, nous à la Espagnie, on a l'école de football labellisée par la Fédération, on est à la meilleure école de foot de la région, on a énormément de licenciés, on va bientôt approcher les 400 licenciés et nous sommes très intéressés à cette démarche de formation. Des jeunes éducateurs, des apprentis, on voit bien que dans ces périodes difficiles de recherche d'emploi, ça va bien dans le sens aujourd'hui pour aider nos jeunes à se former et on voit bien qu'aujourd'hui le football est devenu un métier. En fait, aujourd'hui, nous, jeunes, on forme d'abord des hommes dans l'éducation et surtout avec des éducateurs spécialisés, on sera de plus en plus performant. Et si, par cette démarche d'aider la jeunesse, de pouvoir aider à leur trouver un emploi, une passion, partager notre passion, nous ça nous convient très très bien. On s'est inscrits d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme à cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada